Alors bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur S, et oui c'est la suite d'A.E.R. Tel un résumé du cours bien sûr. Alors pour le deuxième chapitre, il y en a le chapitre les esmots panneaux photovoltaïques. Alors bon, au loulou coucou, au loulou enchanté. Oui, je sais que généralement il y a beaucoup de panneaux photovoltaïques. Et donc, quels sont les composants principaux du panneau photovoltaïque ? C'est une question qui est très bien, et après je vais vous faire les examens ou je vais vous faire les questions qui est très bien. Alors les composants principaux du panneau photovoltaïque. Donc, nous avons cellules au silicone cristallin. Nous avons cellules qui sont les modules ou les modules qui sont les panneaux ou les panneaux qui sont les champs photovoltaïques. Nous avons les cellules qui permettent d'augmenter la puissance. Le courant reste le même, mais la tension est multipliée par le nombre de cellules. Après, vous allez comprendre plus que plus ça, qu'est-ce que c'est vraiment bien. Alors, assemblage des modules. Où est-ce que c'est ça ? Premièrement, soudage et mise en série des cellules. Eh oui, nous avons déjà une carte de base, je sais. Deuxièmement, encapulation, qui est l'aminage à chaud. Troisièmement, encadrement et connexion des boîtes en jonction contenant des diodes. Quatrièmement, flash test. Je vais enlever la question entre deux, t'es qui m'a tenu. Mais quand même, j'ai du tirer le rhum fer à ce qu'on. Je vais te tirer le rhum de côté. Alors, les modules. Alors, hop, voilà. Le module, où il contient le module. Alors, de cadre en argent, de joint d'étanchéité, de verre, de support EV1, de cellule cristallin et à la fin, film tête de l'arbre. C'est bon? On m'en peut-être à deux mois, j'espère bien. Alors, l'influence de l'enseignement, l'ensoleillement, pardon. Alors, l'influence de l'enseignement, c'est quoi? L'ensoleillement, c'est quoi? Le courant est proportionnel au rayonnement, ça c'est de un. De deux, la tension est peu dégradée lorsque le rayonnement éconnasse. Et où il y a l'influence de la température? La tension, avec l'augmentation de la température. Et en deuxième, la puissance maximale par augmentation de température. L'orientation et l'inclinaison des modules. Il faut une bonne orientation et inclinaison pour un enseignement. un lance, un lance, un lance ennui, 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 des panneaux à tous les temps sans obstacle. Vous voyez que les panneaux, mais dès que, ils connaissent, bien là, bien sûr. Ils connaissent, je suis incliné. Du coup, incliné, voilà, je fais une bonne orientation et inclinaison. Alors, bêche, l'ensoleillement, des panneaux à tous les temps sans obstacle. Et ça va sans obstacle. Pour ne pas créer des endombres, bien sûr. Alors, garantir, garantir un rendement optimal. Alors, les différences des systèmes, différents systèmes de poses de panneaux, il y a plusieurs poses de panneaux. Alors, en surimposition, fiabilité, montage universel. En intégration, esthétique, l'inclinaison, tonkele. Brise soleil, l'esthétique est pratique. En verrière, c'est surtout l'esthétique, c'est beau. Structure, bac acier, loin de la structure, triangulé pour terrasse. Cherchez ça sur Google, surtout, bêche, toufou, à peu près, de quoi. Ça parle, ha, douma, ki fêche, amelin, fh, en vrai. Alors, cycle de vie des panneaux photovoltaïques. And, production. Après, utilisation. Après, collecte en fin de vie. Bien sûr, je suis de 25 ans. Après, recyclage. Du rayonnement solaire à l'électricité. Je sais maintenant. De 1, un panneau solaire photovoltaïque. De 2, l'onduleur. Je sais d'un l'onduleur. Convertisseur. Mais le continu, continue l'internatif. Il est transformé. Mais l'électricité continue l'internatif. Con 12 ou 24 volts continue. Il dérâle 230, pardon, l'internatif. En troisièmement, régulateur. Vous fiez de le régulateur. C'est des questions éternelles. Suivez, s'il vous plaît. Il gère la charge et décharge de la batterie. Un transfert optimum d'énergie entre le générateur et la batterie. Minimise la profondeur de la décharge. Et protège de surcharge. Bien sûr, il protége surtout la batterie. Mais surcharge vous avez. Et il gère la charge et décharge de la batterie. Cela veut dire, indique, qu'il protège la batterie surcharge, mais dans le vieillissement prématuré. Alors, quatrièmement, compteur. Un d'un ajout. Un compteur consommation. Un compteur production. Telle consommation permet un calcul de kilowatts utilisé. Et ta production permet de connaître la quantité de kilowatts vendue. Et oui, il est important. C'est une question. On ne vous parle surtout. Bon, je ne vous dis pas que tu as besoin de rhum. Parce que vous avez le 4ème à la fois. Alors, je ne vous dis pas. Oh, je ne sais pas. Si vous avez besoin de rhum, c'est essentiel. Je pense que tu as besoin de rhum. Mais tu as besoin de rhum. Et tu as besoin de rhum. Surtout, parce que généralement, c'est ce que tu as besoin de rhum. C'est ce que tu as besoin de rhum. Mais quand même, tout vous avez besoin de rhum. Vous risquez rien. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. la question est-ce que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. On va commencer maintenant. Le champ photovoltaïque. Après, boîte de jonction. Après, régulateur juste derrière nos batteries. Après, le régulateur, il se passe maintenant ou maintenant. Utilisation en continu 12 ou 24 volts. Tahta, avec l'onduleur. Ou après, utilisation en alternatif 230 volts. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. d'un système autonome pour un site isolé. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. d'un système autonome pour un site isolé. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. parce que la question est de la question suivante. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. Il faut que tu as besoin d'un système autonome pour un site isolé. De ce côté, l'utilisation de 230 volts, le disjoncteur et le compteur. Et Hadou les deux. Ibadou, le réseau de distribution. Hadou comme Hadou. Là, c'est le dernier, je crois. Hadou, c'est le dernier. Alors, système PH avec raccordement au réseau pour vente de surplus. Alors, le champ photovoltaïque. Toujours, boîte de jonction. Padamra, l'onduleur. Et le canal utilisation, 230 volts. Et puis après, le disjoncteur, compteur de production, compteur de consommation. Et puis, réseau de distribution. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous remarquez que ER, pour l'instant, c'est juste Hfada, 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 Hfada. J'espère que vous avez bien compris le chapitre. J'espère que le traiteur fasse comme en moi. Et que vous savez de quoi il parle. On va finir, après, ben, 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 notre chapitre, Inch'Allah, puis une autre partie, d'une autre vidéo, Inch'Allah. restez bon chez vous !